Pas de tractage sur les marchés pour le conseiller général sortant et son adversaire du second tour. A trois jours du scrutin, Daniel Ringard et Cyril Titeka ont décidé de cibler les électeurs susceptibles d'être ralliés à leur cause. Pour le maire de Champagny-les-Marais, cela passe par du porte-à-porte, même si l'élu est déjà bien connu sur le canton. Depuis lundi matin, je suis constamment sur le terrain. Je suis accompagné d'une trentaine de personnes. On fait du boitage régulièrement contre les gens. Ce ne serait pas la peine d'être candidat à une élection si on délaissait un peu cette campagne. Mais je ne veux dire que je ne fais pas d'efforts supplémentaires par rapport à mon adversaire, par exemple. Quand vous arrivez légèrement un peu plus de 60 ans, effectivement, quand vous êtes né, enraciné dans ce secteur, forcément, les gens vous connaissent. En face, Cyril Titeka préfère jouer la carte des réseaux. Le candidat, soutenu par la majorité départementale, ne frappe plus aux portes. Il préfère, comme ici, aller à la rencontre des entrepreneurs du canton ou poster de petits films sur Internet. Après 15 jours qui ont été très très chargés par du porte-à-porte, beaucoup de terrain, c'est vrai qu'on a un peu relâché cette semaine en se concentrant sur des priorités, en faisant énormément travailler nos réseaux, puisqu'on a vraiment un programme qui s'intéresse à la jeunesse. Alors là, on a travaillé sur du réseau relationnel, mais aussi du réseau Internet. Ça a vraiment été notre priorité cette semaine. Et toute forme de réseau. Mais c'est vrai qu'on a vraiment travaillé auprès de la jeunesse, notamment parce que ces jeunes sont très abstentionnistes en général. Et nous, on veut leur dire qu'on a un message pour eux. Si le calme semble régner sur cette campagne de l'entre-deux-tours, il n'en est qu'apparent. Avec 29 voix de différence entre les deux candidats, jamais le canton de Chaillet-les-Marais n'a été aussi proche du basculement gauche-droite. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard si Bruno Retailleau, le président du Conseil général, et Jacques Auxiette, celui de la région, ont tous les deux décidé de venir eux-mêmes soutenir les candidats au cours de réunions publiques ce soir et demain.